Amen. Le soir soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui c'est le 30 septembre, le dernier jour du mois de septembre. Et dans l'église nous avons la fête de Saint Jérôme qui était prêtre. Mais c'est aussi un des grands docteurs de l'église. C'est lui qui a traduit la Bible que nous connaissons sous le nom de Vulgate qui a été utilisée dans l'église occidentale durant plusieurs années. C'est Jérôme qui l'avait traduite du grec et puis de l'hébreu, n'est-ce pas, dans la langue latine. Aujourd'hui nous allons rendre grâce au Seigneur pour cet homme qui était un érudit, pour cet homme qui connaissait bien la parole de Dieu. Non seulement il la connaissait intellectuellement, mais il essaie de la mettre en pratique, de la vivre. Alors c'est la grâce qu'on va demander au Seigneur que chaque fois que nous mettons son écoute, chaque fois que nous célèbons l'Eucharistie, que nous apprenions à accueillir sa parole. Et ensuite à l'intégrer dans notre vie. Puisque des fois nous avons oublié de faire ce mariage-là, tournons-nous vers le Père pour lui demander pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonnons nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les livres de Néhémie En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'Assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la porte des eaux, fit la lecture dans le livre. Depuis le lever du jour jusqu'au midi, en présence des hommes, des femmes, tout le peuple et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'Assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen! » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Némi le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple. « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites clamaient tout le peuple en disant, « Cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt, et se livrer à de grandes risques de chance. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait faites entendre. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, et il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'orphins, plus savoureuses que le mien, qui coulent des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze. Et il les envoya, deux par deux, en avant de lui, en toutes villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez mi-bourse, mi-sac, mi-sandale, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Acclamons la parole du Seigneur. L'évange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture d'aujourd'hui me parle beaucoup. Je la trouve, je la vois comme l'origine, en fait, de notre liturgie de la parole. Que se passe-t-il, en fait? Le peuple d'Israël a vécu en déportation durant 50 ans. Voilà qu'ils sont, le peuple est revenu en terre promise, ils sont revenus à la maison. Et là, il a fallu reconstruire le pays, reconstruire Jérusalem, rebâtir le temple. Cela a pris encore quelques années. Et ils sont en train d'améliorer la ville, ils sont en train de finir la construction du temple. Tout va à merveille. C'est ainsi que le roi, pas le roi, plutôt, mais le gouverneur, Néhémie, convoque tout le peuple à l'aide du prêtre Esraël. Il dit, écoute, nous avons la loi de Dieu avec nous. Quand nous étions en déportation, on n'a pas eu tellement l'occasion de l'entendre. On va rassembler le peuple et on va le faire réentendre, cette parole qui est venue de Dieu depuis des générations, depuis nos pères. C'est ainsi que tout le peuple était rassemblé. Et les spécialistes disent, ça d'ailleurs s'est proposé dans les chapitres précédents, qu'ils étaient autour de 42 000 personnes. Alors tout le monde se rassemble. On bâtit, comme dit le texte, une tribune haute qui va permettre aux prêtres Esraël de proclamer la parole et de se faire entendre. Voilà que c'est fait. Et ce qui est beau, ils prennent tout le temps nécessaire pour proclamer la parole de Dieu, pour l'entendre et puis l'accueillir en eux. Alors ils disent, depuis le lever du jour jusqu'à midi, sans interruption. Toujours en train de proclamer la parole de Dieu. Et pour faire mieux comprendre cette parole, quelquefois il y a des pauses. Mais quand il y a des pauses, on permet aux lévites, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec le prêtre, les assistants du prêtre Esraël, pour expliquer au peuple la signification de la parole de Dieu et même traduire. Parce que c'était proclamé en langue hébraïque, peut-être que certains avec la déportation ont perdu un peu la finesse de la langue. Alors il a fallu réexpliquer, retraduire la parole de Dieu par l'aide des lévites. Donc ils ont plutôt le temps nécessaire. Alors il me semble que nous avons là un message important, que nous devons prendre le temps de lire la parole de Dieu, le temps nécessaire de la prendre, essayer de la comprendre et même de chercher de l'aide, de l'assistance des lévites. C'est-à-dire, on peut prendre un petit livre, on peut écouter une homélie, on peut suivre une conférence en vue d'acquérir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Alors quand tout est fini autour de midi, alors d'abord le peuple était ému, parce que moi je me dis, ça faisait longtemps, durant tout ce temps de déportation, il y a eu même une autre génération, après 40 ans, le peuple s'est renouvelé. Alors voilà, il y a peut-être des personnes qui n'avaient jamais entendu proclamer la parole de Dieu alors qu'ils étaient en déportation. Alors arrivés à Jérusalem, ils entendent pour la première fois cette parole, ils sont émus, il y en a qui pleurent, ils pleurent de joie, larmes de joie parce que Dieu venait de leur parler. Moi je pense que c'est une grâce spéciale, de se sentir touchés par la parole de Dieu, d'avoir de l'émotion, d'être émus par cette parole-là. C'est une grâce qu'on peut demander aussi, qu'on soit de temps en temps touchés par cette grâce, et s'émouvoir de la parole de Dieu. On raconte que le curé d'Ars, quand il prêchait de foi, ou quand il attendait la parole de Dieu, il était tellement convaincu de l'amour de Dieu, il voyait tellement comment Dieu aimait son peuple, et il voyait comment nous autres pauvres humains, nous ne répondions pas tellement adéquatement à cet amour. Lui en pleurait, même quand il prêchait, il faisait couler les larmes, parce qu'il voyait l'Eucharistie, Dieu qui se donne, mais nous ne sommes pas en mesure d'accueillir cette parole-là. En fait, moi je trouve que c'est une grâce, que de temps en temps, d'être saisi par cette parole, être sécoué, être ému par cette parole, verser les larmes de joie, les larmes d'émotion, parce que Dieu nous parle, Dieu veut venir à notre rencontre, malgré notre résistance. La dernière chose, c'est que le prêtre Estras dit, « Bien, on a fini maintenant, allez célébrer, parce que Dieu vous a parlé, mais allez célébrer, mais vous partagez ce que vous avez reçu avec les autres. » Les personnes qui n'ont pas la nourriture, qui sont pauvres, qui ne peuvent pas se réjouir, eh bien, il faut partager ce que vous avez. Comme on peut dire, quand on a été nourri par la parole de Dieu, c'est à notre tour de se servir de cette même parole pour nourrir les autres, pour nourrir les personnes qui sont dans nos milieux de vie. Et c'est ce qui continue encore aujourd'hui, dans l'étudiant de la parole, c'est ce que nous faisons, nous écoutons Dieu qui nous parle. Quand on l'a écoutée, on essaie de saisir cette parole, de l'intégrer en nous. Quand nous retournons à la maison, eh bien, c'est pour la partager dans nos milieux de vie. Et c'est continuellement comme ça qu'on doit le faire. Et c'est cette grâce qu'on va demander aujourd'hui. Curieusement, quand on va à l'évangile, pratiquement au cœur de cette lecture évangélique, c'est encore la proclamation de la parole, parce que Jésus, qui avait douze apôtres, voilà qu'à côté de douze apôtres, il va désigner encore soixante-douze disciples, dit Luc, qu'il va envoyer deux par deux au devant de lui pour aller annoncer la parole, pour aller guérir les malades, pour aller annoncer que le règne de Dieu s'est rapproché. Alors, pour dire que, en fait, vous et moi, nous faisons partie de ces soixante-douze disciples. Et Jean-Paul II a bien commenté ce texte-là dans une de ses exhortations, où il dit, en fait, les soixante-douze qui sont-ils? Eh bien, c'est chaque baptisé. C'est chaque baptisé qui est envoyé par le Christ pour aller préparer son chemin. Et ce qui est beau, le Seigneur dit, allez, mais pour me préparer, parce qu'on prépare le chemin et le Christ lui-même va venir après. Alors, notre travail, non? C'est toujours comme celui de Jean-Baptiste, préparer le terrain pour le Seigneur. Aplanir les sentiers, enlever les collines, les épines sur les sentiers, aider les gens à accueillir le Seigneur. Et le Seigneur lui-même vient et il vit la vie de communion, la vie de transformation avec les personnes. Donc, nous faisons partie de ces soixante-douze. Alors, demandons cette grâce-là d'être conscients, conscientes que nous sommes des disciples missionnaires du Christ aujourd'hui et que nous sommes envoyés annoncer que Dieu est vivant, Dieu est présent, Dieu est au cœur de ce monde, que Dieu veut guérir l'humanité, que Dieu veut montrer sa miséricorde aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Il ne veut pas attendre demain, il le fait aujourd'hui à travers nous. Alors, cette parole que nous annonçons, nous l'annonçons pas seulement avec les dires, avec les paroles, mais nous l'annonçons aussi avec notre style de vie, avec nos actions. Et c'est ça que Jérôme a compris. Jérôme qui, lui, était un eurudit, il connaissait bien la Bible, les Écritures, mais il a tout fait dans sa vie pour vivre cette parole-là. Il ne s'agit pas de connaître la Bible par cœur, ça ne suffit pas. On la connaît en vue de la traduire dans nos vies, dans nos manières d'être. Alors, lui, un intellectuel, c'est ce qui nous montre qu'on vit. Et puis, il était moine. Depuis sa jeunesse, il a senti ce désir de se donner à Dieu. Alors, il est devenu moine, il a été secrétaire du pape Damas à Rome, il a travaillé pour la gloire de Dieu. Et puis, quand le pape est décédé d'Amas, il est parti. Puis, lui, Jérôme est parti à Bethléem, où il s'est consacré dans la vie de moine. Et puis, il a créé deux monastères, un monastère pour les hommes, un monastère pour les femmes. Et il a essayé d'être directeur spirituel. Il a fait tout pour, n'est-ce pas, approfondir la parole de Dieu, la partager avec son monde et la vivre lui-même. Voilà, quelqu'un qui nous montre une voie pour vivre la vie de communion avec Dieu, se donner entièrement à Dieu, donner sa vie pour Dieu. Et on ne se limite pas là, on la partage avec les autres et on essaie d'approfondir cette parole au quotidien. Prions pour qu'à l'intercession de Saint Jérôme, nous ayons aussi le goût de la parole de Dieu, que le goût de lire continuellement la parole de Dieu, de la saisir, de la profondir, de la vivre, de la faire vivre aussi aux autres pour la transformation de ce monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. béni, sois-tu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. béni, sois-tu maintenant et toujours. Hommes de pauvres, nous te suppions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous du péché. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, notre Dieu, qu'après avoir accueilli ta parole à nos cœurs, à l'exemple de Saint Jérôme, nous mettions plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jérôme, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour nous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sûr, nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jérôme et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui avec lui et en lui à toi, Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Mourissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la parole de Dieu faite chair, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Nous venons de recevoir le corps du Christ maintenant en trois en profondeur de nous-mêmes pour nous rappeler que le Christ, c'est la parole de Dieu, cette parole de Dieu faite chair et qui veut changer nos vies aujourd'hui. « Quand ta parole se présentait, Seigneur, je les dévorais. Ta parole faisait mes délices et la joie de mon cœur. » Prions encore le Seigneur. Permets, Seigneur notre Dieu, que cette communion reçue en la fête de Saint Jérôme réveille le cœur de tes fidèles. Attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils verront quel chemin il faut suivre. En le suivant, ils parviendront à la vie éternelle. par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. et le Seigneur